Cette heure, si je vous dis la plus grande carrière de talc au monde, qui honnêtement m'aurait répondu en France ? Ah bah oui, on est champion du talc. Vous auriez répondu en France ? Non. Ah merci Loïc, je disais oui. On serait des Etats-Unis ou je ne sais où. Eh bien non, ça se trouve chez nous dans les Pyrénées, précisément Estelle à Lusenac. Et moi si je vous dis que c'est à 1600 mètres d'altitude et qu'en plus c'est à ciel ouvert et que ça se visite et que ça a été fondé en 1905 avec un talc de grande qualité, vous me dites ? Elle vous dit qu'on va aller le découvrir. Eh bien voilà. C'est ça qu'il fallait dire. Un reportage signé Virginie Berda. Regardez. Donc ici nous sommes dans la veine de talc, exploité depuis plus de 100 ans de manière industrielle. On a creusé une centaine de mètres depuis le sommet de la montagne jusque là où on est aujourd'hui à l'altitude de 1600 mètres. On a un camion qui passe pour évacuer le talc. Et donc les minéraux, il y a de la dolomie, des micachistes, des schistes noirs, du gnes, du marbre. Et c'est ces minéraux qui ont été transformés et qui ont donné le talc une fois que tous ces produits-là ont refroidi. La particularité du talc et qui en fait aussi une des principales qualités, c'est qu'il est très tendre, donc il est facile à extraire. Et il est très feuilleté. C'est cette propriété lamellaire qui est recherchée dans les applications pour lesquelles on le vend. La production de la carrière ici, c'est 400 000 tonnes de talc à peu près par an qui descendent dans la vallée par le téléphérique qui fait 5,3 km de long et qui transforme dans une petite benne de 800 kg. Ce produit-là, ce n'est pas le produit le plus haut de gamme en termes de niveau de blancheur, mais c'est un talc qui est assez utilisé dans l'industrie automobile. C'est un talc très doux. Il ne faut pas oublier que le talc, c'est la matière première la plus tendre. La première étape au niveau du procédé de fabrication de l'usine va être de sécher le talc pour le rendre travaillable dans les autres ateliers de production. Il va falloir démarrer la troisième. Il y a l'atelier central qui est la mouture qui vient après la partie séchage et ensuite, on a d'autres ateliers, l'atelier de sélection, l'atelier de micronisation, l'atelier granulation. C'est un gisement qui est mondialement reconnu. Il n'y a pas son équivalent d'un point de vue quantitatif puisque l'exploitation a démarré de manière industrielle dans les années 50 et on continue de créer des nouveaux produits grâce aux qualités intrinsèques du talc de ce gisement-là. Cet endroit, c'est un centre d'interprétation. C'est important de faire comprendre aux gens ce qui se passe réellement dans la carrière, ce qui se passe réellement dans l'usine. Alors ici, on voit les différents domaines d'application du talc. Le principal, c'est dans les plastiques de l'automobile, ça allège la voiture. On retrouve du talc dans la tasse de café, dans le plastique de la cafetière. On retrouve du talc sur la peinture que vous avez autour de vous, dans le papier si vous avez des serviettes, etc. Donc vous avez du talc tout autour de vous. On a appris plein de choses, Estelle. Donc il y a peut-être du talc dans le mug de Télématin parce qu'il y en a dans les tasse de café. Peut-être bien. Si vous souhaitez visiter cette carrière, c'est à Lusenac dans les Pyrénées. Et vous allez faire une enquête ? Bien sûr. Bien sûr. Allez, premier week-end d'été, premier week-end de vacances qui dit...